Le 31 juillet 2021, la République de Guinée, à l'instar des autres pays membres de l'Organisation panafricaine des femmes, célébrera la Journée de la Femme africaine. Cette date, choisie en référence à la première conférence panafricaine des femmes tenue à Dar Salaam en 1962, révèle une importance capitale, ainsi qu'elle marque le point de départ de la consolidation des droits humains acquis et la lutte contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes et filles. Cette année, la célébration de cette importante journée est placée sous le thème « Les défis et opportunités de l'inclusion financière des femmes » qui s'intègre parfaitement à la vision de son excellence, M. le Président de la République, chef de l'État, professeur Alpha Condé, et matérialisée par la création d'un département spécifique dédié à la protection des droits des femmes et filles et à leur autonomisation. Je voudrais à cette occasion solennelle remercier son excellence, M. le Président de la République, et son premier ministre, chef du gouvernement, Dr. Ibrahima Kassourifoufana, pour les efforts louables consentis au processus complexe et compliqué de promotion, de protection des droits et d'autonomisation des femmes et filles de Guinée. Je voudrais également remercier l'ensemble des partenaires techniques et financiers pour les appuis constants consentis en faveur des femmes et filles de Guinée. Aussi, je tiens à rendre un vibrant hommage à la clévoyance de nos braves mères et sœurs qui figurent à la base de cette conférence. Je salue le rôle de l'OPF dans la lutte pour l'émancipation de la femme africaine. Je pense à celles qui ont fait preuve d'énormes sacrifices et d'énergie pour faire valoir la participation des femmes à l'atteinte des idéaux nobles au plan économique, politique et social des ludeurs africains. Aujourd'hui, 59 ans après sa création, il me plaît de rappeler que l'Organisation panafricaine des femmes est une agence spécialisée de l'Union africaine et continue de jouer un rôle crucial dans la promotion de l'intégration africaine, de l'égalité entre les hommes et les femmes et plus particulièrement dans l'amélioration de l'inclusion financière. Des femmes et filles dans le processus décisionnel et de développement. Ce faisant, le gouvernement, à travers le ministère des droits et de l'autonomisation des femmes, soutient la promotion et la protection des droits des femmes et filles et leur autonomisation. Citoyens et citoyens, chers compatriotes, en commémorant cette journée, je voudrais rappeler le rôle que les femmes continuent de jouer dans le contexte particulier de crise sanitaire et de lutte contre les violences basées sur le char qui perdurent d'ailleurs dans le monde en général et en Guinée en particulier. Cette organisation soigneusement bâtie est le symbole vivant de la détermination des femmes à marquer l'histoire de leur continent en tant que force motrice capable de relever des défis et surtout saisir des opportunités pour asseoir une base économique et financière au sein de leur communauté. Le thème du 59e anniversaire de l'OPF de cette année fait écho de la nouvelle décennie des femmes africaines 2020-2030, notamment l'inclusion financière et économique des femmes africaines, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement africains en février 2020. Citoyens et citoyennes, chers compatriotes, avec cette nouvelle décennie axée sur l'inclusion financière et économique des femmes africaines, le gouvernement guinéen, à travers le ministère des droits et de l'autonomisation des femmes, envisage d'améliorer sensiblement l'accès des femmes au secteur financier et économique, accroître les opportunités pour les femmes et les filles entrepreneurs africains et surtout renforcer leurs décisions au travail. Pour y parvenir, le gouvernement guinéen, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, a mis en place des mécanismes de financement qui sont, entre autres, le fonds de financement rapide d'un montant d'1,5 million dollars pour renforcer les capacités entrepreneuriales de 500 jeunes filles et femmes porteuses de projets dans l'emploi vert ou l'agriculture, et appuyer le processus de formalisation de 500 micro, petites et moyennes entreprises dans les zones de Kuisidou, Farana, Kankan, Daboula, Kouroussa et Mangiana. Les mutuelles financières des femmes africaines et les mutuelles de croissance communautaire, initiative de Son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État, poseur Alfa Kwande, pour renforcer les capacités économiques des femmes guinéennes ainsi que des jeunes. Le projet d'appui à l'entrepreneur féminin pour un financement de 15 millions d'euros de l'Agence française de développement et de l'Union européenne. Le projet d'autonomisation des femmes et dividendes démographiques dans les pays du Sahel souhaite 2, d'un financement de 60 millions de dollars qui couvrera 153 communes rurales de la Guinée. Ces mécanismes financiers favoriseront l'amélioration de la contribution des femmes et filles guinéennes au processus de développement. Le gouvernement, en collaboration avec ses partenaires techniques et financiers, est déterminé à réduire foncièrement les violences à l'égard des femmes et des filles en République de Guinée. Avant de terminer, je voudrais saluer la mémoire de Mme Jeanne-Martin Sissé, première secrétaire générale de l'organisation panafricaine des femmes, ainsi que celle des autres figures emblématiques de la lutte pour la libération et le développement de notre continent. A toutes mes mères, sœurs et filles des villes comme de la campagne, je souhaite une bonne journée de la femme africaine. Vive la République de Guinée, vive la panafricaine des femmes, vive l'intégration africaine, je vous remercie. ... ... ... ...